de retour avec Rémi Walter, joueur du Sporting Kansas City. Rémi, tout le monde est passé sur le gris du quiz du KNFC. C'est pas un moment compliqué, mais c'est un moment où tu dois dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ton premier souvenir de foot, c'est quoi ? Premier souvenir de foot ? En tant que professionnel ou normalement ? Quand tu es jeune, est-ce que c'est un match avec ton papa, avec ta famille ? Le souvenir que j'ai, c'est que mon père m'a mené sur le terrain quand j'avais 5 ans et que je tapais la voile parce que mon grand frère était dans une équipe. Je jouais avec eux, mais j'étais trop petit et je n'avais pas le droit. Donc je rentrais sur le terrain, je me faisais dégager et ça allait vite. Excellent ! Ce sera quoi le résultat de la Coupe de France ? Samedi, Nice, Nantes ? Je pense que Nice va gagner. Combien ? Je les faisons ça. Est-ce que tu es plutôt pour marquer un triplé ou un retourné en lucarne qui donne la victoire ? Un triplé. Ça t'est déjà arrivé ou pas ? Non, c'est pour ça. Est-ce que tu es plutôt match à la télé ou soirée FIFA entre potes ? Les deux. On joue à FIFA et après on regarde les matchs. Là, on va arriver dans pas de langue de bois. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? Est-ce que tu en as croisé du monde ? J'en ai croisé en sélection, j'en ai croisé en club. Fort, je ne sais pas, ça dépend des postes, mais on va dire qu'il m'impressionne le plus, il y a Dante. Parce que Dante, c'est quelqu'un qui a une carrière déjà, qui a gagné beaucoup de choses et qui est professionnel à 2000%. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi professionnel et c'est un exemple pour tout le monde parce qu'à l'âge qu'il a et être encore là où il est, c'est un exemple. Donc, on va dire que par rapport au côté exemple, c'est Dante. Par rapport au coach, tu es quelqu'un d'entier et tous les coachs que tu as eus, de ce que j'ai pu lire, ont eu un très bon souvenir de toi. Mais quel est celui qui t'a marqué ? Puel, puis tu es premier aussi à Nancy, Patrick Vieira. C'est qui qui t'a marqué ? Puel, il était parti pour me marquer, mais du coup, on n'a pas travaillé beaucoup de temps ensemble parce qu'il est parti après en Angleterre. Mais c'est vrai que Favre, il m'a bien marqué parce que c'est quelqu'un qui tactiquement est à mort sur les détails et il fait du super boulot et c'est un super coach. Il est un peu spécial, mais c'est un super coach. Plutôt Messi ou Ronaldo ? Messi. Il était gaucher, milieu de terrain gaucher, c'est ça Rémi ? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas pour ça, c'est parce que Messi, pour moi, c'est le talent pur, à l'état pur. Cristiano, bien sûr, il a énormément de talent, mais c'est beaucoup de travail aussi et je pense que Messi, c'est vraiment la pureté. Plutôt Macaron de Nancy ou Salade Niçoise ? Macaron de Nancy. Oh, le gourmand ! Il n'y a même pas de question là-dessus. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, mais contre qui tu as joué ? Tu sais, à un moment donné, milieu à trois ou à deux, mais celui qui t'a mis tellement la misère, t'as dit « toi, je ne veux plus le voir ». Je dirais Amsik. Ah ouais, Marek Amsik, ok. Ouais, il n'est pas… ce n'est pas celui qu'on voit le plus sur le terrain, mais quand on a joué contre lui en Ligue des Champions, à domicile, c'est quelqu'un qui joue avec une facilité déconcertante et c'est beau. Franchement, c'est beau quand tu connais à quel point c'est dur d'être pro et de jouer au haut niveau et à quel point pour lui, c'est facile d'être sur le terrain et de jouer comme ça. Tu te dis que c'est beau. Là, tu as déjà deux buts. Tu as déjà le double de ta première saison. J'aimerais que tu nous donnes le chiffre que tu vas atteindre cette année. Moi, mon objectif, c'est que je ne me fixe pas de limites le plus possible. Si je peux en mettre six, sept, huit, neuf, dix, je les mettrai. Je travaille pour ça tous les jours à l'entraînement. Je sais que je suis capable d'en mettre beaucoup plus que ce que je suis actuellement. J'espère que les opportunités vont se présenter et que je vais les mettre au fond. Mais je peux être un joueur qui a beaucoup de stats si ça se présente. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En plus, c'est enregistré le podcast. On va le ressortir, ne t'inquiète pas, à la fin de saison. C'est pour ça que la dernière question que je vais te poser, elle est importante. Rémi, quelles promesses tu peux nous faire pour 2022 ? Quelles promesses tu peux nous faire pour 2022 ? D'être un Sporting Casey, encore ? Tu aurais pu dire venir nous faire coucou quand tu arrives sur Montréal ou des choses comme ça. J'espère que si on vient à Montréal, on va gagner. C'est une promesse que je peux faire. On gagnera à Montréal. On sera là. On sera au stade en tout cas. Merci beaucoup Rémi de t'être pris au jeu. Encore une fois, merci aux communications. Merci à toi d'avoir pris le temps. Et puis tu repasses quand tu veux. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada